Bonjour, heureux de te retrouver pour sa parole. Pour toi, je m'appelle Thibaut, je suis pasteur à l'église Antibes, Côte d'Azur, et je désire te partager la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu te tend les mains. Avec, je pensais à la croix, à ce qui s'est passé à la croix, et je vois là quatre sortes de mains. D'abord, je vois des mains qui ont frappé Jésus. On lui a mis des claques. On lui a mis des soufflets, dit une traduction, voilà, on l'a souffleté. On s'est moqué de lui avec les mains. On a utilisé ses mains aussi pour le flageller à coups de lanières de cuir, là. On a flagellé son dos, donc il y a eu des mains qui l'ont frappé. Il y a ces bourreaux qui profitent lorsqu'ils ont une victime pour se déchaîner. Il y a ces gens qui utilisent leurs mains pour faire du mal. Mais à la croix, on voit aussi des mains qui se sont réchauffées, et celles de l'apôtre Pierre. Pierre n'a pas été un bourreau, mais Pierre qui avait dit à Jésus, « Jamais je ne t'abandonnerai. » Pierre est rentré tout près de là où Jésus était jugé. Et là, alors que les choses tournent mal, le texte de l'évangile dit qu'il a eu froid, et qu'il s'est réchauffé les mains autour d'un feu qui avait été fait là. Et c'est là, avec ceux avec qui il s'était réchauffé les mains, que tout à coup, il va dire, « Mais toi, toi, tu n'es pas un des disciples de Jésus ? » Il va dire, « Non, 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 je ne le connais pas, moi. Je vous assure, je ne le connais pas trois fois. » Il va le renier après s'être réchauffé les mains autour de ce feu, de ce feu étranger. Il n'était pas là où il fallait. Il y a les mains qui frappent, de ceux qui en profitent pour faire du mal, à ceux qui sont faibles et en situation de fragilité. Il y a les mains du complice, de celui qui ne voulait pas au départ, mais qui s'est retrouvé complice. J'ai été, moi, dans ma vie, embarqué dans des groupes de copains où on a volé et on a recelé ce qu'on volait. Je me suis retrouvé complice. J'ai réchauffé mes mains avec les autres. Voilà les mains de l'apôtre Pierre. On voit aussi Pilate. Pilate qui sait, qui sent que la condamnation de Jésus est injuste. Pilate, dont la femme a rêvé à propos de Jésus et qui lui dit, « Ouh là là, n'ai rien à faire avec lui. Ne soit pas complice de sa condamnation. » Mais Pilate est sollicité par les autorités de son temps, les autorités religieuses. Et même s'il est l'autorité suprême, puisqu'il représente l'Empire romain, il est aussi dépendant de ses autorités inférieures qui doivent quand même l'accepter lui pour qu'il puisse vivre tranquillement dans ce territoire et dominer sur eux, même s'il n'a pas beaucoup d'égard pour les Juifs. C'est ce que les historiens nous disent de lui. Il est gêné dans cette histoire. Il rencontre Jésus et Jésus lui dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Il est travaillé ce Pilate. Quand on lit les évangiles, on voit bien qu'il aurait voulu échapper à cela. Il présente un autre homme appelé Barabas pour que la foule choisisse Jésus plutôt que cet homme qui était un homme violent. Mais la foule va préférer cet homme et crier, crucifie-le, crucifie-le au sujet de Jésus. Et face à cette situation, il va se laver les mains en disant, voilà, moi je suis pur du sang de ce juste. Alors que c'est lui qui a autorité. Et peut-être que tu es comme cet homme qui se lave les mains. Mais tu sais très bien que l'eau que tu passes sur tes mains ne peut pas laver ton péché. Et tu te sens toujours coupable malgré tes mains lavées. Comme Pilate était toujours coupable malgré son geste symbolique. Coupable de sa décision. Complice de la condamnation de Jésus. Alors des mains qui frappent. Des mains qui se réchauffent. Des mains qui se lavent. Mais sans être réellement purs. En tout cas sans laver le cœur. Et puis je veux finir. Les mains de Jésus à la croix. Le Christ crucifié pour tes péchés. Et des mains étendues sur la croix. Comme en signe de bienvenue. Comme en signe d'accueil. Des mains qui te disent, viens mon enfant, je suis mort pour toi. Jésus a donné sa vie. Il a écarté les bras. Pour pouvoir t'accueillir près de son cœur. Il a étendu ses mains. Il a été condamné. Pour que tu sois pardonné. Viens à lui maintenant. Maintenant, Dieu te tend la main en Jésus-Christ. Dis oui Seigneur. Je viens à toi. Je te demande pardon. J'accepte ton sacrifice. J'accepte ta main. Ta main percée pour moi. Pour mon pardon. Et pour ma guérison. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada